Musique Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs aka Pretty Boy Floyd Et là tout de suite je vous fais un petit numéro, j'ai rien écrit Je veux vraiment parler des Yeezy avec vous parce que je reçois 40 messages par jour 40 j'exagère peut-être un peu sur ce sujet Pour être clair, je reçois le message Tonton Gibbs, qu'est-ce que tu penses de ce site où ils vendent des Yeezy ? C'est un site qui vend des Yeezy à 160€ Donc j'ai l'impression peut-être que certains d'entre vous ne regardent pas mes vidéos jusqu'au bout Parce que ça fait plusieurs vidéos que je dis S'il vous plaît les gars, n'achetez pas des fakes Un vrai sneakerhead ne porte pas de fake, ne porte pas de fausse Yeezy Une Yeezy à 160€ ça n'existe pas Le prix d'une Yeezy 350€ c'est 220€ au retail le jour, la minute de sa sortie Voilà, après il n'y en a plus Donc si vous achetez une paire le lendemain ou dans deux jours après la sortie C'est une fausse Yeezy Si vous achetez une Yeezy à 160€ c'est une fausse Yeezy Donc déjà ça fait cher pour une fausse Yeezy les gars je vous le dis Si vous achetez une fausse tant qu'à faire autant qu'à coûte pas cher Après si vous cherchez une Yeezy c'est au resell donc à la revente Donc c'est sur Ebay, sur Flight Club, sur Le Bon Coin Voilà, et ce sera entre 450€ et 1500€ en moyenne Malheureusement il y a une petite fille, j'ai rien contre elle Qu'elle continue sa chaîne Youtube Moi je suis à des années lumière de ce style de vidéo et de ce qu'elle fait Ça elle me dérange absolument pas Mais ce qui me dérange par contre c'est qu'elle a fait une vidéo récemment Où elle parle des Yeezy, où elle parle de sa collection de basket Tout ça, elle connait pas grand chose à la basket Et malheureusement elle fait la promotion d'un site de fake Yeezy De fausse Yeezy Et depuis sa vidéo je reçois des messages tous les jours Tonton qu'est-ce que tu penses de ce site ? Écoutez s'il vous plaît, n'achetez pas de fausse Yeezy Une Yeezy ça ne coûte pas 160€ Listen to me brother, listen to me brother Man, un vrai sneaker elle ne porte pas de fausse Yeezy Ok ? Tu peux pas avoir de la fierté à porter une fausse Yeezy brother Tu ne peux pas avoir cette fierté là Enfin bref, une Yeezy ça s'achète Le jour de sa sortie Ok ? Il faut s'inscrire sur les raffles Donc il faut suivre les shops Il y a plusieurs shops qui sont sélectionnés en France Qui ont un compte spécial Et qui vendent des Yeezy Ok ? Il y en a pas beaucoup Il faut que vous appreniez à chercher C'est ce que j'essaye de vous transmettre C'est pour ça que je ne vous donne pas des liens Voilà Un sneaker elle ça cherche Ok ? Il faut chercher, il faut trouver Voilà C'est pour ça que je vous dis toujours Tapez sur Google Le nom de la paire Vous allez trouver des sites avec des liens qui en parlent pour les copes Donc il faut s'inscrire sur des raffles Que les shops organisent Soit en réel Donc il faut se déplacer au magasin Une raffle c'est une loterie Donc il faut s'inscrire sur cette loterie Pour pouvoir acheter la paire Vous vous déplacez en magasin Vous vous inscrivez sur une liste Voilà vous êtes tiré au sort On vous appelle Tu as gagné le droit de pouvoir acheter la Yeezy Tu peux venir Brother Come on man Ensuite Il y en a beaucoup sur Instagram Donc sur Instagram Vous suivez les shops Vous repostez leurs photos Vous likez Vous taggez 2-3 potes En général c'est comme ça Voilà Et vous taggez avec votre taille Pareil Il faut suivre les shops sur Instagram Il faut trouver les shops sur Instagram Hashtag Yeezy Hashtag Raffle C'est pas compliqué les gars Il y en a heureusement qui organisent encore des campouts C'est à dire que tu vas camper devant le magasin Pour avoir ta paire Et il y a aussi le site Adidas Qui n'a pas de raffle Mais c'est Tu vas sur la page Tu cliques sur la paire Et t'attends T'attends qu'on te dise Tu peux prendre la paire Mais en général Tu peux attendre 2h 3h Et au bout de 3h On te dit Bah non c'est mort Il n'y en a plus Voilà C'est ce qui se passe sur Adidas en général Mais il faut quand même tenter ta chance C'est possible Donc j'espère que j'ai été assez clair Sur la manière dont il faut acheter une Yeezy Sur le fait qu'il ne faut pas acheter de faux Yeezy Et il ne faut pas acheter de fausses paires en général Il ne faut pas acheter de faux vêtements en général Voilà Il faut avoir sa fierté les gars Il faut avoir sa fierté Voilà Et si tu ne peux pas acheter du vrai Si tu n'as pas les moyens Et bah t'achètes un truc moins cher Tu peux avoir du style avec un truc moins cher aussi Ok Il n'y a pas de problème Sinon je vous dis A dans une heure pour mon SOTW Ok les frangins Et voilà quoi Ok Be back Brotha 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 Sous-titrage ST' 501